Les grands champions ont perdu, mon médaille a perdu, Marc Thesen a perdu, tout le monde perd. C'est ça le sport et je n'ai pas fini encore. Quand j'ai vu Daniel knockout Saladin, je me sens que je serai le prochain contender. Quand mon manager m'a appelé et m'a dit que j'ai lancé avec Saladin, je suis très excité. Parce que j'ai dit qu'il est le meilleur dans notre division. Pour moi, c'est la lutte de ma carrière. Le Lucky Punch qui m'a touché, il a duré trois secondes. J'allais continuer, mais l'arbitre a décidé d'arrêter. Pour moi, je n'étais pas vraiment KO. Pour moi, c'est plus agréable, c'est de ne pas montrer mon talent. Pas forcément le titre, mais pas montrer mon talent envers le public. Même envers le combattant Torres. Pour moi, c'est plus beau, c'est plus la perte du combat. Je suis dit que j'avais fait un jeu de guerre pour moi au début de la lutte. Un peu plus l'artiste, c'est plus la perte du combat. Il y a un jeu de guerre dans la lutte du combat. Le defeat est de la lutte. Il y a un jeu de guerre à travers. Il y a un jeu de guerre sur la lutte. Donc, pour l'instant, Torres, je le laisse loin, je combats Bijek. Pour l'instant, je reste concentré sur Bijek, et après Torres, si tout se passe bien. Il est au niveau de la table, et je veux combater avec le niveau de la table. Et je crois que je ne peux pas battre ce gars. Au même niveau que tout le monde, j'ai affronté Arthur Sonowski, qui m'aiderait le K.O. J'ai affronté Zambi. Je suis Philippe. Je suis Philippe. Il n'est pas Superman. Il est Saladin. Ok, il est Saladin. Je suis Philippe. Il est Saladin. Quand je le pince, il va ressentir le pain. Moi, je m'en fous de tout ça, des différences de vie ou autre. Donnez-moi Torres et puis c'est tout. Voilà. Par rapport à mon père, je l'ai perdu quand j'avais 18 ans. Ça m'a un peu forgé. Dès que j'ai su la perte de mon père, ça m'a forgé. J'ai essayé de devenir un grand garçon. On va dire un homme. Pour moi, gagner mes combats et faire du sport de combat, c'est très important. De montrer qui je suis envers mon père aussi. Je pense qu'il doit être fier de moi quand tu me regardes. Quand j'étais enfant, j'ai aimé la lutte. J'ai aimé les matchs de football. J'ai soutenu mon équipe, Dinamo Zagreb. Et après les matchs de football, tout le monde sait qu'il y a des combats sur la rue. Maintenant, mon pouvoir, c'est mes enfants et ma famille. La guerre est dans mon cœur. J'aime la lutte. Mon frère aime la lutte. C'est dans ma famille. Je vais essayer de faire une masterclass. Je vais essayer de le peinir dans tous les domaines. Que ce soit debout au niveau striking et grappling. J'ai essayé de montrer mon talent. Car le dernier combat, je ne l'ai pas montré. Et là, je suis déterminé à gagner mon dernier combat. Donc, Philippe Pége, soit dur. Parce que c'est un combat très intense. Napoléon Bonaparte dit « Give me 100 000 croatiennes, je vais gagner le monde. » Je respecte beaucoup Napoléon. Mais là, Bijek, ce sera toi et moi dans la cage. Donc, ça n'a rien à voir. Je vais aller voir. Tout le monde doit regarder ce combat. Je dois dire à mes fans, je ne regretter pas qu'ils croatiennes, ce sera un combat top. Et attendez cette combat. Je suis Philippe Pége. Je ne sais pas quel est mon numéro préféré. 12 secondes. Philippe, tu as dit qu'il est 12 secondes, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Tym razem, widzimy się na hali i mam nadzieję, że zobaczę was na trybunach, ale tanio biletu nie sprzedam. Dziękuje za oglądanie!